salut tout salut et bienvenue dans vous toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec la salle comment ça va la salle comment ça va comment ça va comment ça va bah ça va plutôt bien et toi ça va nickel ça va niguel ça va très bien et aujourd'hui la salle on se retrouve pour l'épisode 2 de tu préfères parce que vous avez été nombreux à me demander un épisode 2 l'épisode 1 vous avez vraiment pas mal plu donc du coup petit épisode 2 la salle des tu préfères je vous ai fait un post normalement sur youtube dans l'objet communauté pour vous proposer un peu où tu préfères donc du coup j'en ai choisi en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait activez la cloche à me suivre sur mon instagram est-ce que t'es prêt à affronter est-ce que t'es wally est-ce que t'es chaud c'est bon t'es wally ok là vous voyez les petits batman derrière je pense qu'ils sont prêts aussi alors on va commencer par le premier tu préfères on va commencer par du très très hard tu préfères boire un litre de sang ou boire un litre de sueur de sang ou de sueur ouais un litre cash comme ça on va dire t'as la journée pour boire sachant que je risque rien dans les deux cas non non bah non c'est bah non je pense que déjà non si t'es un viking tu bois un litre de sang tu vois moi franchement je préfère quand même la question c'est sachant que je risque rien dans les deux cas oui oui tu risques rien ah bah le sang alors ouais toi aussi après ça dépend si c'est du sang ou il y a des trucs bizarres dedans ou pas tu vois non non t'as dit du sang non non voilà du sang par exemple ton sang tu vois ton sang il est bien tu vois par exemple non franchement je dirais du sang je pense du sang là j'en ai un qui est pas mal la salle qui est vraiment wicked marines in the west j'irais même pour ever and ever and ever alors est-ce que tu préfères la salle gagner bam 50 000 euros cash maintenant net d'impôt ou 100 euros à chaque fois que quelqu'un te ment ah bah 100 euros à chaque fois que quelqu'un me ment je pense que dans pas longtemps je suis millionnaire là t'imagines genre ouais ouais bah je prends ça directement genre imaginons que tu dis à la personne vas-y mens moi dire à chaque fois qu'il ment t'as 100 euros qui rentre tu vois est-ce que tu peux faire ça ouais mais non bah non sinon c'est pas du jeu là ah en fait c'est quand quelqu'un te ment bah t'as 100 euros voilà voilà ok 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 bah je pense que moi je prendrais pareil 100 euros à chaque fois qu'une personne me ment ce serait pas mal bien évidemment mais bien évidemment je penserais tu vois 100 euros plus 100 euros plus 100 euros plus 100 euros dans toute une vie ça va vite hein mais t'es millionnaire dans pas longtemps je t'assure tu préfères sucer une éponge sale c'est déjà c'est dégueulasse ça ou une chaussette mouillée sale une éponge ah non la sale ça dépend où est-ce qu'elle a été l'éponge ou si après bah ouais mais ouais ouais ça dépend après c'est vrai que ça dépend de la chaussette de qui tu vois bah oui dans tous les cas ouais ah non mais c'est hardcore genre sucer quoi quand même tu vois comme un mister frise quoi oui mais là on répond parce qu'on n'a pas le choix ouais mais en vrai moi je le ferais pas non mais t'es obligé t'es obligé bah non t'es obligé bah oui bah là je réponds oui parce qu'on n'a pas le choix mais en vrai je ferais rien du tout hein euh moi je pense que je ferais euh je ferais sucer une euh une éponge après ça dépend tu vois en fait tu sais pas dans quoi elle a traîné l'éponge et dans quoi la chaussette elle a traîné bah ouais mais une éponge c'est hard parce que c'est la saleté tu vois alors qu'une chaussette en soi enfin par exemple tu marches dans la rue ou tu marches chez toi moi je pense plus une chaussette ouais mais en plus il y a la transpiration de l'autre ouais mais je pense plus une chaussette moi parce qu'une éponge c'est fait pour laver du sale alors qu'une chaussette certes aussi c'est sale aussi mais c'est moins sale je trouve je sais pas toi ouais je prends l'éponge quand même moi je prends la chaussette voilà tu préfères tuer alors attention ça va être hardcore là je sais pas comment tu vas faire pour choisir tu préfères tuer ta mère ou tuer ton père bah alors là alors là je préfère encore que tu me tues et je réponds pas à cette question ah ouais c'est hard là non c'est trop bah ouais tu peux pas répondre à ça bah non rien que celui qui a posé la question faut le faire interner là c'est vrai que c'est chaud non franchement non allez dis toi dis toi que t'as un choix à faire la salle t'es obligé bah non non t'es pas obligé tu ferais quoi alors non j'ai justement ce qu'on appelle le libre arbitre ça me donne ça me donne l'opportunité de choisir ce que je fais non on a le droit à un joker non franchement je peux pas répondre à ça c'est fou ma mère elle regarde mes vidéos en plus donc on me perd aussi donc s'ils voient cette vidéo tu vois ils vont me dire oh 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 c'est chaud non en vérité je peux pas chef on peut pas donc joker on a le droit à un joker tu préfères être enterré vivant ou brûlé vif brûlé sérieux ? bah la souffrance elle sera plus rapide ah non quand même alors enterré vivant tu vas mettre 15 ans à mourir alors que brûlé ça va aller plus vite ah parce que tu t'étouffes quand même enfin genre tu te tu manques d'air tu vois après au bout d'un moment t'as plus d'oxygène donc tu ouais c'est vrai que tu t'as je sais pas bref brûlé de toute façon dans tous les cas c'est des trucs hardcore donc autant choisir direct toi tu préfères brûler mais t'es fou bah oui je mourrai plus vite ça ira plus vite bah non parce que ton corps il est brûlé donc tu et alors bah tu meurs tu meurs de douleur tu meurs de douleur ah ouais il y a moins de tumeurs de douleur franchement je préfère être mourir enterré vivant parce que tu vois t'es enterré mais t'as la terre donc du coup après au bout d'un moment t'auras plus d'oxygène il y aura plus d'oxygène tu vois donc tu manqueras de l'air et puis bah tu vas mourir en bah comme si si on t'étranglé je pense je sais pas non 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 je pense pas non 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 je pense pas non ok bah non moi je pense je sais pas mais je pense enterré si j'avais à choisir parce que brûler déjà quand déjà quand tu tu prends un briquet tu te brûles ou quand t'allumes la gazinière ou tu te brûles sans faire exprès avec une poêle ou quoi ouais mais après il faut se dire que c'est une fois c'est tout mais non c'est tout ton corps ouais mais c'est une fois tu vas pas brûler tous les jours c'est une fois et c'est fini mais là t'es enterré c'est une fois aussi non mais c'est long c'est vrai que c'est long tu préfères avoir des parents qui ont 70 ans donc toute leur vie ils ont 70 ans ou tu préfères avoir des parents qui ont 15 ans toute leur vie non 70 parce que des parents qui ont 15 ans j'ai pas envie d'imaginer ce que ça donne mais ça doit être affreux ils sont en 3ème c'est magnifique le gars dans le 3ème vient de passer le premier des collèges c'est ton daron alors que toi t'en as je sais pas combien après ça dépend tu vois c'est des problèmes de santé etc donc 15 ans après ça dépend tu parles de physiquement ou mentalement bah les deux bah attends les deux comme si toi à 15 ans ou moi à 15 ans je sais pas ton frère à 15 ans ta mère ta soeur tu vois n'importe bah 15 ans ça va encore en vrai en vrai ça va mais c'est toi qui élève tes parents c'est bizarre après si tu peux les faire travailler mentalement allez va pour 15 ans 15 ans ah ouais t'es chaud moi 70 bah pour eux ils seront plus contents je pense ouais ils seront jeunes quoi mais pour un peu ils seront pas majeurs c'est pas grave ouais c'est bon ça faut le prendre en compte donc tu pourras rien faire il y a que toi qui seras majeur donc ouais moi je pense 70 70 c'est bien tu préfères ah ouais ah ouais il est bizarre tu préfères manger tes morts ou cry of tes minch quoi ? j'ai pas compris je sais pas si quelqu'un a vu ça tu préfères manger tes morts ou cry of tes minch mais ça veut dire quoi ? dans les commentaires si on peut avoir une traduction alors manger des morts moi ça m'intéresse pas donc je dirais cry of tes minch bah ouais pareil parce que ça m'intéresse pas de manger mes morts aussi mais je sais pas du coup ce que ça veut dire cry of tes minch du tout bah moi non plus donc il faut que quelqu'un le dise dans les com ouais là dans les commentaires il faut nous le dire parce que vraiment on est un peu perdu tu préfères courir tout nu dans la rue après une victoire donc je sais pas par exemple la France elle a gagné la coupe du monde hop tu cours tout nu ou plonger dans une piscine à moins 30 degrés non courir tout nu ça sérieux ? bah déjà une piscine à moins 30 degrés l'eau elle est gelée mais l'eau elle est gelée ou pas ? bah moins 30 ouais mais normalement elle gèle l'eau à moins 30 bah on va dire que l'eau est gelée à zéro oui mais on va dire que voilà elle a à moins 30 quand tu vois il y a une technique qui fait qu'elle a à moins 30 c'est stral ok bah non de toute façon ouais courir tout nu imagine ton cours à moins 30 ça doit faire quoi ? je sais pas mais je préfère courir tout nu bah ouais je pense aussi courir tout nu au moins je me dis courir tout nu allez on va dire 5 minutes et puis je suis là je m'épartie à un team et vas-y bah oui voilà pareil prochain tu préfères tu préfères lécher un tapis où tout le monde a marché dessus ou lécher les barres dans les bus tu vois où tout le monde touche euh la barre ouais je pense aussi la barre parce qu'au moins la barre c'est la main et en ce moment tu vois avec le coco bah il y a tout le monde qui met du gel tu vois donc après je sais pas si tout le monde le fait mais au moins je me dis c'est main alors que là tu vois le tapis c'est les pieds c'est les crottes de chiens ils ont marché sur des crottes de chiens ils ont marché sur de l'eau bizarre plein de bactéries donc je pense qu'il y a plus de bactéries dans un tapis que dans une barre de bus ouais c'est vrai en tout cas je préfère aussi lécher la barre d'un bus voilà tu préfères perdre un pied ou perdre une main ou une main euh un pied ouais pareil direct aussi perdre un pied tu peux plus marcher alors que perdre une main tu peux plus rien faire tu peux tu peux marcher tu vois non non mais de toute façon tu peux plus rien faire enfin ça devient tout devient très compliqué moi quand je m'étais coupé mon pouce j'avais qu'une main c'était hardcore j'allais dire je sais même pas comment j'ai fait pour tenir avec je sais plus comment le mois de vidéo sans main tu te rappelles ou pas je me rappelle même plus comment j'ai fait enfin bref voilà alors on va parler bouffe on va finir par deux petits trucs tu préfères avec de la bouffe tu préfères KFC ou McDo alors c'est vrai que ponctuellement c'est à dire sur l'instant il y a des fois où je préfère KFC mais c'est vrai que sur la longue KFC tu peux vite être dégoûté quoi alors que McDo un peu moins donc je dirais McDo c'est vrai mais je vais pousser un truc le truc un peu plus loin la salle donc on va dire tu préfères être interdit de manger KFC ou être interdit de manger McDo toute ta vie bah KFC bah tu sais quoi moi je pense que KFC aussi pourquoi parce que tout simplement le KFC est que du poulet alors que tout simplement un McDo bah t'as du poulet t'as de la viande t'as du fish et tu te laisses moins il y a plus de choix cette vidéo est sponsorisée par McDonald's merci à eux merci à eux d'ailleurs tu préfères manger des pâtes toute ta vie ou manger des frites toute ta vie ah toute ta vie carrément t'as pas le choix quoi t'as pas le choix t'as plus le droit de manger les autres tout le temps tout le temps tous les jours bah non pas tous les jours mais voilà pose la question du genre t'as plus le droit de manger des frites ou des pâtes c'est ça bah j'aime bien les frites mais malheureusement j'aime bien les frites aussi mais je peux pas je peux pas ne plus manger de pâtes du tout parce que c'est quand même important les pâtes il y a beaucoup de trucs important dedans parce que les pâtes tu peux les façonner de plusieurs façons des pâtes à la bolo des pâtes à l'acide des pâtes à la crème alors que les frites c'est des frites quoi après dans tes tacos tu pourras plus mettre deux frites ah ouais non c'est chaud en fait tu mettras autre chose c'est à dire que quand tu prends un menu avec d'autres tu prends un menu sans frites tu imagines ouais bah ouais bah tu remplaces par autre chose je pense que je choisirais les pâtes aussi qui n'aiment pas les pâtes quoi j'ai envie de dire en tout cas on arrive à la fin du coup de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à proposer dans les commentaires des tu préfères pour l'épisode 3 si jamais on fait un épisode 3 si jamais ça vous plaît la salle est-ce que t'as un petit mot à dire pour la fin et bah cry after minch voilà cry after minch c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis oh bye 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 oh bye